bonjour bonjour je vous ai croisé place de la bourse et vous avez l'air d'être sur le miroir d'eau à regarder tous ces gilets jaunes est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez monsieur ? je suis de Luxembourg d'accord en vacances à Bordeaux ? oui est-ce que la ville vous plaît ? c'est une très belle ville oui merci alors est-ce que vous pouvez nous dire que là vous êtes au miroir d'eau et vous voyez en face de vous tous ces gilets jaunes qui se rassemblent place de la bourse qu'est-ce que ça vous évoque ? à quoi ça vous fait penser ? qu'est-ce que vous ressentez ? c'est bizarre c'est normalement une place très calme et maintenant c'est un peu en rage d'accord vous pouvez préciser votre pensée ? je pense qu'il faut parler avec les gilets jaunes pour qu'ils soient entendus pour que ça arrête une fois pour que je trouvais un consentement c'est ça en fait dans votre témoignage ça me donne l'impression que au Luxembourg vous avez plus la culture du consentement et nous en France la culture du combat politique oui oui jusqu'à maintenant on s'est toujours rangé un peu chez nous mais bon si les problèmes sont plus gros la nation c'est plus grande alors c'est plus compliqué de trouver un consentement vous avez un pays plus petit et avec plus de moyens économiques aussi peut-être mais du coup vous votre sentiment par rapport à ce mouvement qui dure depuis maintenant 23 semaines aujourd'hui et par rapport à la situation en France ? oui je trouve que ça doit quand même faire arrêter ça bloque toujours la France la France doit se développer quand même à un moment donné quelle serait la solution selon vous ? je n'ai aucune solution jusqu'à maintenant alors c'est difficile sinon je suis président ici d'accord et qu'est-ce que ça vous a fait de voir Notre-Dame en feu ? ça c'était quand même horrible je crois qu'il faut faire tout pour rénover cette pièce culturelle et du coup par rapport à ça est-ce que vous pensez que les gilets jaunes ont raison de venir manifester malgré tout ? ou bien selon vous ils auraient dû s'abstenir par pudeur ? par pudeur ? par euh... on va dire euh... il y a une opinion qui pense que par respect pour ce qui s'est passé à Notre-Dame les gilets jaunes aujourd'hui auraient dû ne pas manifester comme tous les samedis et d'autres qui pensent que euh... au contraire ils doivent continuer le mouvement aujourd'hui aussi quel est votre point de vue ? je crois qu'ils doivent continuer leur combat sinon ça vaut pas euh... la peine sinon toujours une petite catastrophe arrive et euh... et euh... et les idées sont tournées sur l'autre côté il faut observer toujours le problème car les gens ont quand même des problèmes sociaux c'est sûr qu'il faut trouver une solution pour eux super et bien je vous remercie je vous souhaite malgré tout une bonne journée sur Bordeaux faites attention à vous quand même et profitez du soleil merci au revoir non ! à la violence subie par les 436 000 allocataires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées un minimum vieillesse de 868,20 euros pour une personne seule non ! à la violence subie par les 2 millions de personnes qui reçoivent l'aide alimentaire dont 70% sont des femmes non ! nous on est là ! nous on est là ! nous on est là ! même si Macron ne veut pas nous on est là ! pour honneur des travailleurs et pour un monde le meilleur même si Macron ne veut pas nous on est là ! 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 nous on a la assassin, nous on a laissé par C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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